bonjour à tous donc je vais par cette vidéo vous montrer comment je suis arrivée au résultat pour faire mon webpapper batman alors dorénavant vous ne trouverez plus les fichiers zip sous mes explications si par exemple un dossier vous intéresse vous m'en ferez la demande via ma petite archimède alors pour ce tutoriel pour ces explications j'ai utilisé ce sera pas peur cette image celle là un fond de ciel brumeux une ébuleuse une ville et un très beau webpapper de batman donc tous ces images si vous ça vous intéresse vous m'en ferez la demande en privé à pour commencer j'avais fait fichier nouveau j'ai mis de l'argent de 1600 une hauteur de 1000 et un fond blanc j'ai d'abord mis mon image avec mon ciel un peu rouge j'ai bougé pour pouvoir enlever la bande noire qui était trop j'ai appliqué sur cette image un mode de superposition alors bien sûr c'est un fond blanc qui est derrière donc je ne vois pas le résultat alors comme c'est un peu orangé je veux des couleurs un peu orangé donc je vais chercher un orange dans le dans la couleur donc j'ai tapé donc au pif en choisissant c'est là 255 102 et 0 pour les couleurs alors je vais l'appliquer sur mon fond avec mon pot de peinture et je reviens sur mon calque 1 j'ai fait dupliquer et une symétrie horizontale pour pouvoir me créer un fond à peu près identique aussi bien à droite à gauche mon mode il reste automatiquement en superposition alors je vais continuer en prenant l'image 3 je redimensionne mon image donc jamais à 600 et je bouge pas la hauteur j'ai fait ok alors cette zone m'intéressait pas alors j'avais pas envie de gommer j'ai juste déplacé en faisant une descente le le tube sur ce casque j'ai fait une lumière dur en mode voilà je vais chercher mon image 4 là pareil j'ai utilisé le mode et là j'ai pris gamma lumière gamma j'ai dupliqué mon calque et je l'ai mis en symétrie horizontale après j'ai dit bah je vais prendre ma ville la ville donc elle est pas en bonne taille alors j'ai redimensionné alors là j'ai décoché conservé les proportions parce que si par exemple je mets 1600 ça va tomber vers 1900 de hauteur et moi ma créa fait 1000 donc j'ai mis en 1000 et 1600 en décochant les proportions sur ce tube sur ce calcul là j'ai utilisé la lumière gamma donc lumière gamma voyez pour l'instant ça donne pas grand chose mais je on va continuer j'ai pris mon image 7 pour voir à peu près mon rendu avec justement ce ce tube alors j'ai bougé un petit peu sur la gauche parce que jouer le centré donc centré un petit peu le batman voilà sur ce calque j'ai fait j'ai pris le mode ici soustraction et voyez déjà ce que ça donne j'ai quand même dupliqué mon calque voyez ça me fonce un petit peu plus les zones mais je me suis dit comme je voulais utiliser la tour ici j'ai dit bah je vais faire un calque transparence dégradé radial pour vraiment avoir que ma tour j'ai redimensionner cette tour à 70% et j'ai essayé de la placer voyez vers les oreilles du casque de batman donc à peu près à ce niveau que ça fasse comme si c'était une incrustation dans le ce même web paper voilà à peu près comme ça j'ai mis en superposition et je l'avais mis à 60% et je l'ai descendu d'abord j'ai dupliqué je l'ai laissé sur ce niveau là et mon calque neuf je l'ai descendu en premier plan donc maintenant j'ai ici tout un dessous calque neuf qui est vers le fond le calque que j'ai dupliqué je vais remettre une opacité à 100% mais là où il est positionné ça ne me plaît pas ça me fait pas mon rendu donc ce que j'avais fait j'ai descendu dessous les deux trucs de batman je voulais qu'il ressorte encore plus alors j'ai dupliqué ce calque et j'ai appliqué sur le second une lumière douce donc lumière douce voyez ça ressort un peu mieux mais il manque encore un peu de lumière de un petit truc alors j'ai dit je vais me mettre en dessous de mon calque et en dessus du calque 6 et je vais prendre l'outil pinceau mais pour utiliser mon outil pinceau je fais toujours un calque nouveau vierge afin de procéder à mes effets j'ai pas oublié de me mettre en blanc parce que je veux justement ça soit du blanc alors les broches étaient en aborescence pour photoshop j'ai tous convertis j'ai toujours fait un travail dessus pour fera les utiliser sous photo filtre alors je mets à peu près là où je veux qu'il y ait un effet donc je vais mettre là vous voyez à peu près comme ça j'ai mis un peu au hasard sur ce calque je l'ai mis à ce trop c'était trop foncé donc j'ai mis à 80% d'opacité et j'ai fait une petite variation de teintes sur le blanc donc j'avais mis une valeur à 24 degrés en méthode de teintes je suis retourné sur mon calque 7 mais j'ai pas la couleur que je voulais bien orangé ici alors je suis allé chercher de nouveau mon image 2 voyez et cette image 2 je la monte un tout petit peu pas trop et je l'ai mis en sur cette image 2 je l'ai j'avais mis une je crois en mode gamma gamma plus voyez à peu près déjà la plus de deux de couleurs de lumière je préfère mais il ya ces zones là qui me plaisent pas là je vois ici me manque un peu du du broche donc je me retourne sur mon broche et vous voyez j'ai je rajoute là où je trouve qu'il manque je retourne sur mon ici mon calque 13 et j'ai dit je vais m'enlever ces formes de nuages que je veux pas là pour ça je prends mon outil tampon je fais contrôle dans une zone noire donc ici il ya une zone noire et voyez je passe là où je pars pour voir les les nuages alors là pareil je refais contrôle et j'enlève tous ces traces de nuages ouais qui en restent un petit peu c'était pas gênant pour moi ça donne un effet et là je trouvais c'était un petit peu trop marqué donc je suis allé sur mon calque 8 non déjà sur mon calque 13 je crois j'avais fait un filtre effet d'optique flou de mouvement voyez ça ça a un petit peu ne mais donner un petit mouvement de ce côté donc j'avais mis en niveau 12 et anti horaires 17 17 heures et 11 heures j'ai fait ok je suis retourné sur mon calque 8 de mon personnage et là j'ai fait un petit filtre effet d'optique flou gaussien et après j'ai joué sur le flou pour voir un peu ce que ça rendait voilà ça me plaisait pas trop donc je bouge un petit peu le flou à peu près comme ça ça me plaît donc c'était à 10 pixels j'ai pris le personnage donc batman qui était sur un toit et au début je me suis dit bon je vois en faisant un petit mode ce que ça va me donner alors j'ai ben on va voir un produit ce que ça donnerait ça n'est pas j'ai ben je vais voir superposition pareil c'était parce que je voulais alors j'ai supprimé et j'ai dit ben je vais tuer mon tube parce que je veux que le personnage alors pour tuer ben vous prenez votre outil donc j'ai pris l'outil polygone et je fais mon tube alors bien sûr moi je vais être assez rapide pour le faire puisque je l'ai déjà fait et je l'ai gardé en mémoire mais bon vous prenez toutes les zones qu'il faut tuer le personnage après vous aussi vous faites sur un autre personnage même pareil vous prenez le tube et vous le vous travaillerez dessus donc là on va faire notre batman donc là je me dépêche un petit peu je choisis des zones vite fait parce que bon une fois que j'ai fait mon cube j'ai fait une autre action pour pouvoir bien finir ce tube alors là donc on prend toutes les zones voilà on va arriver à la tête alors avec photophyte on peut faire vous voyez nos petits wallpapers nous mêmes il n'y a pas que les triangles et rectangles qui comptent on peut faire autre chose avec photophyte on peut faire des petits comme le précédent tutoriel les derniers que j'ai fait des beaux effets le pauvre il en a reçu avant son nez là il a bien du sang on va lui faire sa bouche et bon c'est un héros un héros comme un autre en soit on aime batman soit on l'aime pas c'est assez moi j'aime tous les héros allez on va lui faire ses muscles batman lui c'est un héros qui n'a pas de pouvoir c'est que le moment de de sa force à lui c'est pas comme superman qu'il a eu un héros un autre pouvoir sa naissance spiderman c'est un pouvoir qu'il a eu avec une araignée donc lui batman c'est vraiment de lui même c'est avec ses propres forces et aussi bon avec toute sa technologie qu'il a par rapport qu'il est riche donc il peut il peut se faire des des bons camouflage et montré comme ça je me suis c'est pas grave bon c'est je sais pas gênant le titre et que j'ai fait ça ça peut arriver vous essayez de repasser dessus quand ça arrive hop je vais finir donc à l'âge fait édition copier je vais dans ma zone grise et je fais coller en tant qu'image mais c'est pas gênant que je me suis trompé là pas du tout gênant là je ferme mon image et une fois que vous avez fait ça je vais dessus ma créa je fais coller alors vous voyez il ya des zones qui restent un peu blanche là je suis trop vite avec ma souris voyez des zones un peu blanche tout ça alors ce qu'on va faire on va faire cac effet de bord 10 c et on glisse jusqu'à ce qu'on voit plus c'est ces petits défauts cac effet de bord 10 c donc après bon moi quand j'ai fait déjà mon tube c'était juste pour vous expliquer qu'il faut bien faire cac et faux effet de bord lycée plusieurs fois pour enlever toutes les imperfections moi je vais chercher mon tube que j'ai fait fini et je vais le placer carrément sur la gauche on prend déjà avec la souris comme ça et je finis le placer manuellement alors je veux qu'il ya un petit peu de la couleur de derrière sur personnage alors j'ai fait une superposition sur personnage superposition là il y en a trop là il ya trop de couleurs j'ai dit bon mais je voulais quand même descendre un peu mon personnage voilà à ce niveau là j'ai dupliqué mon calque et le second je vais appliquer une lumière gamma lumière gamma donc ce qui me donne que j'ai de la couleur de mon fond qui est derrière dans mon personnage c'est ce que je recherchais donc là maintenant j'ai fini alors j'ai en principe je pense bien enregistrer à chaque fois en faisant un fichier enregistré sous pour avoir mon pfi avec tous mes tubes tous mes calques de fer encore si je reviens dessus là j'y ai pas pensé mais bon pensez vous souvent à faire ça là je fais fusionner tous les calques la ma création me plaît alors j'aurais pu si je voulais faire un filtre 8bf 0 porcelaine dessus en mettant tout à vous voyez tout à zéro pour donner un peu plus d'effet mais je préfère le laisser au naturel c'est un web paper pour mon écran alors j'espère que mes petites explications de comment faire un web paper vous a plu et je vous dis à très bientôt